D'abord il faut apprendre à vivre simplement, apprendre les autres comme ils sont, évidemment. Ce n'est pas possible si on ne devient pas quelqu'un de bon. On ne peut pas prendre les autres et accepter les autres comme ils sont si on ne devient pas intérieurement bon. Et être bon dans ses attitudes. La bonté intérieure et enfin la bienveillance et la condition de la compréhension des autres et du monde. Dans notre monde intellectuel, les gens croient qu'on peut comprendre par la pensée. Et c'est faux. On ne peut que être logique dans la pensée, on peut être analytique dans la pensée. On peut résonner dans la pensée. Mais on ne peut jamais réellement comprendre. Pour comprendre, il faut d'abord aimer. Sinon tu as des pans entiers de la réalité qui se ferment. Et que tu te fermes. Et tu ne perçois que la partie qui peut être saisie par la pensée. Et la pensée est limitée à elle-même, à sa propre logique, suivant l'éducation que tu as reçue en plus. Donc, même si déjà on ne peut pas comprendre les choses uniquement avec la pensée. On est très loin de pouvoir comprendre des êtres qui sont plus que leurs pensées. Qui sont aussi un psychisme, non seulement avec des pensées, mais des émotions, des sentiments. Un corps physique avec des humeurs. Un corps physique avec des humeurs. Et un esprit et une âme qui vont bien au-delà de la pensée et des émotions. Et il y a aussi des douches et des douches qui vont plus loin que des pensées. C'est pour ça que lorsque des gens qui ne sont que des penseurs disent que tout ce qui n'est pas la pensée, n'existe pas. Tout ce qu'ils ne peuvent pas penser n'existe pas. Ils ont raison. Les matérialistes qui pensent qu'il n'y a que la matière. Et que la pensée est la conséquence de la matière. Et que la pensée est la conséquence de la matière. En raison pour eux-mêmes. Parce qu'ils sont limités par la pensée. Parce qu'ils sont limités par la pensée. Et l'autre aspect extrêmement important dans ce que vous avez dit, c'est qu'on perçoit vraiment le monde selon l'humeur dans laquelle on est. Selon les pensées qu'on a. Selon les émotions qu'on a. en classe les autres et le monde. Selon ce qu'on est au moment où on les voit. Donc quand tu es ici et que tu es responsable de mettre un peu d'ordre en plaçant les gens. Si tu es juste un placier qui essaie de maîtriser son travail. Les gens sont des objets à mettre chaque objet à sa place. Si tu es au départ quelqu'un de bon. Et que dans le cadre de ton travail de placement. Tu es avant tout bienveillant. Les objets deviennent humains. Et ton rapport est un rapport humain. Et dans la vie c'est tout le temps comme ça. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. On s'en rend compte uniquement lorsqu'on commence à s'éveiller au quatrième chakre. Avant on traite les autres et soi-même souvent comme des objets. Et ça c'est la raison pour laquelle on entre en conflit. Parce qu'on ne perçoit pas l'autre comme un humain. Donc avec cœur. Mais on perçoit les autres comme des objets. Et ça c'est la raison et la seule raison d'entrer en conflit. C'est la raison pour laquelle on entre en conflit avec un autre. Quand quelqu'un s'en rend compte en conflit avec un autre. Ça signifie qu'il lui refuse l'humanité. Ça signifie qu'il lui refuse l'humanité. Et par là même il se la refuse en lui-même. Soit il se place au niveau animal simplement. Soit au niveau d'un consommateur, d'un utilisateur. De l'autre. C'est pour ça que ceux qui ont des responsabilités. Dans cet enseignement. Doivent avant tout être des gens bienveillants. Ensuite des gens qui mettent un peu d'ordre là où c'est nécessaire. Et c'est pas beaucoup nécessaire. La plupart de ceux qui viennent ici sont relativement bien élevés. Et ils essayent de participer à une forme d'harmonie. Sauf évidemment ceux qui sont trop névrosés. ou ceux qui sont en contre-phobique. Ceux qui sont trop infantiles. Ou ceux qui sont en contre-phobique. Mais c'est une névrose. Ou contre-phobiques. Mais c'est une névrose. Ceux-là sont réactifs. Dès qu'on leur fait une remarque. Et donc celui qui est responsable. Et donc celui qui est responsable. Dans sa bienveillance. Il doit simplement constater la névrose. Ou l'infantilisme de celui qui est réactif. Qu'il ait 20 ans ou 70. C'est pareil. Cet état de névrose ou d'infantilisme existe à tous les âges. Et il empêche un comportement humain. Et il empêche la reconnaissance de l'autre comme un humain. Mais le malheur c'est que les gens ne remarquent pas ces attitudes en eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils peuvent être réactifs négativement. Et entrer en conflit. Et входir en conflit. Que ce soit un responsable qui justement n'agit pas à partir de la bienveillance. Ou un autre qui propose de faire quelque chose. Ou un autre qui propose de faire quelque chose. Bonne journée. On voit que ça fait longtemps que ces chiens n'ont plus été ici. Ils ont oublié l'ordre des choses ici. Nous видим, que les chiens n'ont pas été ici. Ils ne sont pas oubliés. On va encore mettre un peu d'eau. Zen, viens là. D'abord, j'ai l'impression. Tu vois. On vu. J'ai l'impression. Tu vois. J'ai l'impression. C'est bien. C'est parti. S'il te plaît. J'ai l'impression. Sous-titrage FR ?